La fin du monde a du retard, c'est un roman humoristique sur le thème des théories du complot, publié par Boucher-Chastel. C'est un roman qui met en scène deux personnages principaux, Alice et Julius. On les découvre au début du roman dans une clinique psychiatrique où ils sont traités tous les deux pour une amnésie rétrograde. Julius est un personnage très particulier puisqu'il est persuadé que son amnésie est due à l'action volontaire d'une organisation internationale secrète qu'il appelle Tiresias. Il est dans une sorte d'obsession paranoïaque, persuadé que le monde est en danger et que l'humanité est dominée par un complot qui est là pour brider sa liberté. Alice, elle, a vécu un drame épouvantable puisque le jour de son mariage, le toit de la salle des fêtes où avait lieu l'apéritif s'est écroulé sur les convives, donc 262 morts, toute sa famille, tous ses amis et Alice se retrouve seule au monde. Alice et Julius vont s'évader de la clinique psychiatrique et vont partir à la recherche de cette organisation de Tiresias, vont partir à la recherche de leur passé aussi avec cette question qui court tout au long du roman, est-ce qu'il n'est pas dangereux d'aller à la recherche de son passé ? Est-ce que perdre la mémoire ce n'est pas un moyen finalement de se protéger ? Donc c'est un roman humoristique parce que c'est un roman dans lequel je joue avec les codes de la littérature qu'on appelle le thriller ésotérique à la Da Vinci Code. On y retrouve tous les motifs de ce genre de roman avec un complot international, une course poursuite, des rebondissements à répétition et puis un final avec un retournement de situation qui remet tout en cause. Mais tous ces codes-là sont décalés en permanence de façon à déjouer les attentes du lecteur, à s'amuser avec lui et finalement à créer la surprise et si possible le rire. Alors pourquoi les théories du complot ? Dans chacun de mes romans je m'intéresse à un univers de la culture populaire. J'avais parlé du cinéma bis dans série Z, j'avais parlé du roman policier à énigmes dans le mystère Sherlock. Dans celui-ci ce qui m'intéressait c'était les théories du complot parce qu'il me semble qu'aujourd'hui c'est ce qui est le plus représentatif de l'état d'esprit de la société puisque sur internet ces théories du complot qui ont toujours existé ont pris une ampleur démesurée, amplifiée par la diffusion ultra rapide d'internet. On trouve ces théories absolument partout et dès qu'un fait d'actualité nouveau apparaît, une vérité officielle, il y a de multiples vérités parallèles qui viennent contredire la vérité officielle. Donc on se retrouve dans un flou, un flou entre la réalité et la fiction et c'est ce qui m'intéressait de traiter dans ce roman. Voilà donc c'est un roman qui est là d'abord pour amuser, étonner, j'espère divertir le lecteur et en même temps peut-être leur envoyer à cette question pourquoi croyons-nous ce que nous croyons, comment nos certitudes se créent et finalement où est la réalité, où est la fiction dans les choses que nous lisons, que nous voyons quand nous allons sur internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...